Bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour, donc un tirage intemporel qui prévaut à partir du moment où vous êtes appelé à cliquer dessus. Aujourd'hui, nous allons regarder quel est son manque à votre autre, à une personne autour de vous, c'est à vous de vous concentrer et de penser à cette personne. Donc, je vous demande bien sûr de toujours garder votre bon jugement, surtout, j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Donc, je cherche la 5 de denier pour savoir quel est ce manque et je vous reviens. Alors, nous allons débuter l'interprétation. Je vous demandais de penser à une personne, de savoir qu'est-ce qui manque à cette personne, qu'est-ce qui manque à vous, ou si peut-être vous avez pensé à vous ou à quelqu'un de votre entourage. Nous avons ici la valet de bâton et l'as de denier. Valet de bâton, c'est celui qui est très fougueux, qui a le goût de faire des sorties agréables, de lancer des invitations, qui est capable même d'organiser des activités, de sortir, d'être beaucoup, beaucoup dans le charisme, d'être même dans la communication qui est très, très agréable. Parce que le valet de bâton, il est capable de discuter, il est capable de dire les choses, il brille un peu, il brille où il va, qu'est-ce qu'il fait. Donc, ça, ça lui manque un petit peu. Et avec l'as de denier, c'est qu'on sème une petite graine et il y a un renouveau, il y a un début, il y a quelque chose qui peut se produire. Donc, j'ai l'impression que peut-être que cette personne-là sent qu'une situation est un peu éteinte, c'est plus difficile, et voudrait un renouveau, mais un renouveau concret. Pas quelque chose de dire on va faire quelque chose un jour, on ira un jour, non, quelque chose de concret. Dire, on a un projet, je vous donne un exemple, on va en voyage, on a vraiment le projet concret, on fait les choses, on met de l'énergie pour que ça puisse se faire et là, ce manque doucement s'atténue et s'amoindique. Alors, voilà ce qui complète votre tirage du jour. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce pour me soutenir, à mettre un commentaire, j'aime toujours vous lire. Et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.